Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que le confinement n'est pas dur, enfin n'est pas dur, n'est pas trop dur à supporter, que vous avez le moral, c'est bien le plus important. C'est pour ça que moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de la Glossy Box du mois de novembre qui est, je vous l'assure, superbe. Glossy Box a encore gravement assuré. Donc c'est parti, je vous la présente. Donc tout d'abord nous retrouvons la boîte Glossy Box en rose poudré, très simple, très efficace, mais très classe. Elle est vraiment très très jolie. Donc ils ont fait simple dans leur packaging, enfin c'est leur packaging habituel, mais à l'intérieur. Alors Glossy Box, expliquez-moi, nous ne sommes pas encore au mois de décembre, mais c'est une tuerie. Je suis cette box digne presque d'un mois de décembre, on peut le dire, ils ont déjà fait très fort. Alors j'ai hâte de voir ce qu'ils nous prévoient pour Noël. Donc c'est parti, on commence. Le thème de la box est Make Up and Magic. Voilà. Donc vous allez quand même remarquer que les packaging sont complètement en accord avec le thème de la box. Ils sont vraiment très doués. Glossy Box sont vraiment très très doués. Donc c'est parti, je commence. Donc toujours les produits dans la box sont enveloppés d'un papier de soie que j'ai déjà bien déchiqueté. Donc nous commençons par le premier produit qui est un crayon pour les lèvres nude de la marque Bella Pierre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà la couleur. Donc c'est un produit full size qui coûte 10 euros. C'est pour finaliser un look ou juste se faire un look de tous les jours. Le crayon pour les lèvres en teinte nude est indispensable. La Glossy Team vous a donc sélectionné son préféré de la marque Bella Pierre pour vous faire des lèvres pulpeuses et définies. C'est la teinte parfaite qui correspond aussi à tous les types de teint. C'est bien Glossy Box de penser à tous les types de teint. C'est très important parce que quelquefois on se retrouve avec des teintes qui ne sont pas adaptées à toutes les carnations de peau. Et c'est un petit peu dommage. Donc très bon point Glossy. On adore sa formule super hydratante et longue durée qui ne risque pas de vous lâcher. Bon ça en promet. En plus donc couleur adaptée à tout type de peau. Je vais vous faire un petit swatch. Il est vraiment très joli. Donc voilà pour le premier produit. Nous validons. Le deuxième c'est un pinceau pour les yeux édition limitée et c'est le pinceau B07. Donc il se présente le packaging du pinceau. Alors vous pouvez remarquer il y a les petites étoiles. Il est en noir avec des étoiles dorées. Il est magnifique. C'est un pinceau, je ne sais pas si je vous ai dit, de la marque Spectrum. Donc il me semble que c'est une marque plutôt pas mal niveau pinceau. Alors, voilà le pinceau. Alors avec le doré, on ne voit pas très bien. Il est noir et doré. Il a l'air bien fluffy. Découvrez ce pinceau en édition limitée qui va se révéler être un duo parfait avec votre nouvelle palette que je vais vous présenter par la suite. Quand je vous dis qu'ils ont fait fort. Un packaging noir et doré comme une baguette magique. Pas mal non ? Pour créer des looks à l'infini grâce à sa forme ultra facile d'utilisation et ses poils synthétiques super doux. Mention aussi spéciale pour la marque car le pinceau est cruelty free et vegan. Et comme vous pouvez le voir, il est de bonne qualité parce que si je tire sur les poils, il n'y en a pas un qui tombe. Il est vraiment, vraiment de très bonne qualité. Et ce pinceau vaut 10 euros. Et en plus, il est qualitatif, il est assez lourd. Enfin, on voit que ce n'est vraiment pas de la camelotte. Vraiment top ce pinceau. Ensuite, j'attrape de la marque Ilamasqua. Donc voilà. Une petite boîte comme ça de la marque. Donc Ilamasqua, c'est une base hydratante pour le visage. C'est la base Hydraveille. Gel réhydratant. Très bien. Donc c'est une base de maquillage révolutionnaire dotée d'une formule gel spécialement développée par la marque Lidravoile d'Ilamasqua. Créer un fini éclatant et durable tout en réhydratant instantanément la peau. Cette base va aussi vous resserrer vos pores tout en vous lissant instantanément le teint. Une formule qui convient aussi parfaitement aux peaux les plus sensibles puisqu'elle apporte un effet calmant et nourrissant grâce à un mélange de vitamines. Là nous avons un format travel size qui coûte 11,15 euros. Donc je vais ouvrir la boîte. A l'intérieur nous avons un joli flacon tout noir avec l'écriture dorée. Donc encore une fois vraiment raccord avec le thème et le packaging des autres produits. C'est au perculé. Et à l'intérieur nous avons un gel transparent. Donc voilà. Donc à tester. Plutôt sympa. Et je ne connais absolument pas la marque Ilamasqua. Donc nous validons. Après, nous en arrivons à notre produit mystère. Alors mon produit mystère, moi, est un liquide eyeliner. Donc c'est toujours un format travel size de la marque IECO London. Voilà. Donc voilà. Donc si je veux plus d'explications, il faut que j'aille sur le site. Donc on va faire sans. On va faire sans. Ils ne nous disent pas grand chose. On va regarder à l'intérieur. À part que c'est un eyeliner liquide. Donc voilà la présentation. Je l'ouvre. Peut-être faire un swatch aussi. Oula. Il est très beau. Il est très beau. Très. Donc. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout à liner. Je ne sais pas le poser. Mais ça fait un très joli produit. Voilà. Toujours avec les petites étoiles sur le packaging. Toujours la petite touche de magie. Donc voilà pour le produit mystère de la boxe. Ensuite, nous avons la fameuse palette tout en doré avec des attrapes rêves sur le packaging de la marque La Splash. Elle est juste magnifique. Alors elle est transparente. Vous avez l'envers du décor. Voilà. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc là, vous verrez mieux. Le packaging est noir avec de jolis, de très beaux attrapes rêves. Non, elle est vraiment sublime. A l'intérieur, donc du coup, vous avez un joli miroir. Ce qui est bien. Chaque phare porte un nom. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Chaque phare a son nom. Vous avez des irisés comme des mattes. Des couleurs qui s'adaptent très bien à la saison. Alors, on va regarder si elle est pimentée. Donc par exemple, vous avez le phare pailleté citrine. Enfin, irisé. Regardez. Je ne sais pas. Ouais. Bon, là, je n'ai passé qu'un coup. Il est plutôt pas mal. Ensuite, le amber. Donc. Regardez ça. Super. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre ? Le abagonite. Le abagonite. Ils ont l'air un peu poudreux quand même. Non, franchement, c'est... Franchement pas. Alors, celui-là, là, il est juste sublime. Donc. Alors, attendez. Que je m'organise. Parce que j'en ai mis partout. Vous me dérangez pas. Je fais ma vie. Bon. Donc. Je vous la remontre. Elle est vraiment magnifique. Elle est très très belle. Ils ont vraiment... J'en mets partout. Glossybox a vraiment fait très très fort. Les packagings sont superbes. Non, il n'y a rien à dire. Elle a l'air plutôt bien pigmentée. Pour les fêtes, c'est sûrement celle que j'utiliserai. Enfin, les fêtes. Même si on est en amoureux, du coup. Donc, cette palette coûte 27,80€. 8 ombres à paupières. Embrasser la magie et créer des looks parfaits de jour comme de nuit. Nuit. Comme de nuit. Comme de nuit. Avec 8 nuances envoûtantes. 8 couleurs différentes. Et hautement pigmentées. Oui. Pour une application facile et sans chute. 8 nuances qui correspondent à tous les types de peau pour des créations infinies et sans limites. Une palette magique. On vous l'avait dit. Alors, c'est vraiment bien parce que Glossybox s'adapte entièrement à toutes les carnations de peau. Donc, ce sont des produits que tout le monde peut utiliser. Donc, c'est vraiment top. Les packagings sont toujours bien raccord avec le thème. C'est très joli. Donc, là, on était sur une dominance de or et noir. De doré et noir. Donc, vraiment bien. Les produits sont vraiment de qualité. Le pinceau, on sent qu'il est qualitatif. Donc, moi, on a de quoi faire un maquillage. On a la base. On a le crayon à lèvres. L'eyeliner. Donc, il ne vous faut pas grand chose pour compléter votre maquillage. Pour moi, la seule chose que je n'utiliserai pas, c'est l'eyeliner parce que ça va être compliqué. Mais autrement, non, non. Cette box, elle est bien complète. Elle est cohérente avec le thème. Vraiment, Glossybox, elle est parfaite. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette découverte de box. Moi, je vous fais de gros gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit mystère vous avez reçu dans votre box. A vous abonner, c'est complètement gratuit et ça fait tellement plaisir et ça encourage. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos. shki1409 Et oui, je n'ai pas pu faire plus simple. Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre ou me laisser un mail. Je regarde très régulièrement, tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !